Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour un retour de course. J'en avais déjà fait un une fois sur ma chaîne et ça avait plutôt bien marché. Donc je me suis dit qu'il était temps d'en refaire un puisqu'apparemment vous aimez ça. Et ça tombe bien avec le moment actuel puisqu'en ce moment je vous avoue que mes courses elles se ressemblaient toutes. Genre vraiment j'innove plus du tout dans mes courses. J'achète tout le temps la même chose. Et je mange tout le temps la même chose du style tartine chèvre miel parce que c'est mon plat préféré. Je peux manger ça 4 fois par semaine, ça me dérange pas du tout. Et c'est hyper rapide à faire donc voilà. Pareil pour les croque-monsieur, j'en mange tout le temps parce que c'est hyper rapide, c'est pareil. Sauf que là j'arrive à un moment où je commence à en avoir marre et de plus me faire de vrai repas en fait. Du coup ce qui se passe c'est que je me rabasse sur des petits trucs à grignoter du style je vais prendre par exemple un bout de pain avec un bout de fromage. Et c'est tout ce que je vais manger dans mon repas. Je vais prendre des trucs sucrés, je vais prendre des pitchs, des kinders, enfin bref je mange n'importe quoi, n'importe quand. Donc là je me suis dit stop, c'est plus possible, stop, stop, stop. Ce qui fait qu'après du coup j'ai vite faim après mon repas, dans l'après-midi ou même le soir vu que je me couche tard. Et du coup je re-grignote, je reprends un gâteau, je reprends un pitch, enfin bref mon alimentation là vraiment c'est devenu n'importe quoi depuis quelques temps. Donc là du coup c'est des courses que j'ai pas du tout l'habitude de faire, c'est pas mes achats habituelles. J'ai été faire mes courses à Auchan qui est juste à côté de chez moi, enfin ça on s'en fiche qu'ils soient juste à côté de chez moi, bref. Et donc en fait avant d'aller faire les courses j'ai regardé des recettes sur internet que j'avais envie de faire. Et du coup j'ai acheté des produits en fonction des recettes plutôt que d'habitude je fais l'inverse, j'achète des produits et ensuite je fais des recettes selon mes produits que j'ai achetés. Et j'ai aussi pris d'autres produits à part que j'ai l'habitude de prendre un peu mes indispensables. Donc pour la première recette j'ai choisi de faire des tagliatelles de courgettes, je n'ai jamais fait ça encore. Donc pour cette recette j'ai pris de l'ail, ça j'ai vraiment pas l'habitude d'en cuisiner mais là vous que j'en ai acheté 3, il va vraiment falloir que je les utilise. Ensuite j'ai pris du basilic, donc là c'est du basilic frais, voilà ça c'est pareil j'ai pas du tout l'habitude d'en acheter donc tout bien. C'est pour ça que je suis contente de sortir de mes petites habitudes et de tester de nouvelles saveurs parce que là vraiment je n'en peux plus manger tout le temps la même chose. Ensuite j'ai pris du parmesan, le parmesan ma vie, j'adore ça, je pourrais en mettre sur tous les plats, vraiment j'adore. J'ai pris du jambon italien, ça le jambon italien j'en achète vraiment tout le temps parce que du coup j'en mets tout le temps sur mes tartines chèvre-miel que je mange H24. Ensuite j'ai pris des tomates cerises, il n'y en a pas besoin de beaucoup dans la recette, je crois qu'il n'y en a besoin que de 2 ou 3, je sais plus. Quand j'aurai envie de grignoter justement je prendrai ça et j'arrêterai de manger les pitchs. Et enfin vu que c'est des tagliatelles de courgettes, j'ai pris une courgette, j'en ai pris qu'une. Bon là elle est dans le sac mais vous savez à quoi ça ressemble une courgette, j'ai pas besoin de vous la montrer. Il fallait aussi des pignons de porc, ça c'est pareil j'en achète jamais. Donc voilà c'est tout ce qu'il y avait besoin pour cette recette donc je vous mets la vidéo de la recette tout de suite. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Donc ensuite deuxième recette, c'est une recette que j'ai trouvée sur Instagram sur un compte Insta d'une fille que fait la recette. Je vous mettrai juste là si ça vous intéresse. C'est une recette hyper chelou, j'ai jamais entendu parler de ça et en plus elle réunissait des ingrédients que j'ai l'habitude de manger, que j'aime bien. Donc j'avais envie de tester cette recette. Donc cette recette c'est une tarte, gorgonzola, miel, noix et poire. Tous les trucs chelous m'attirent donc je voulais forcément tester. Donc pour cette recette du coup évidemment il y a besoin de gorgonzola donc j'ai acheté du gorgonzola. Gorgonzola comme ça, trop bon ce fromage, j'adore ça, de toute façon j'adore tous les fromages. Ensuite j'ai pris une pâte brisée, vous pouvez, oula c'est quoi c'est mouillé ? C'est une blague ? Comme vous vous doutez bien j'ai pris des poires, donc là j'en ai acheté trois. Sur la recette c'est marqué qu'il en faut que deux mais j'en ai pris une de plus au cas où si j'en ai un peu plus ou même que j'en mange une comme ça en dessert quoi tout simplement. Ensuite j'ai pris des noix parce que dans la recette ils mettent des noix dessus. Et le miel j'en ai pas acheté parce que le miel j'en ai déjà chez moi donc j'en ai pas acheté. Et ensuite j'ai pris du fromage blanc pour cette recette parce qu'en fait elle étale du fromage blanc sur la pâte. Ça c'est pareil c'est hyper chelou avec du gorgonzola, du fromage blanc, enfin je sais pas, j'ai hâte de voir le résultat, ça m'intrigue de ouf. J'ai pris en yaourt comme ça j'en mangerai à mon petit leig. Quand je vous dis les ingrédients des recettes, il manque des ingrédients et c'est que je les ai déjà en fait et que je les ai pas achetés pendant les courses. Mais pendant la vidéo de la recette de toute façon je vous les écris, je vous écris tous les ingrédients mais j'ai pas acheté tous les ingrédients dont il y a besoin à chaque fois puisque des fois je les avais déjà chez moi. Sous-titrage ST' 501 3ème recette et la dernière du coup que j'avais sélectionné, c'est du poulet mariné au citron mais avec une marinade faite moi-même, c'est pas les marinettes toutes faites qu'on achète même si c'est très bon. Mais là j'avais envie de la faire moi-même pour changer un petit peu ce moment et me relancer dans la cuisine. Donc pour cette recette évidemment j'ai acheté des filets de poulet, j'en ai pris deux. 247 grammes, c'est intéressant de le dire, je ne pense pas. Tu voulais être sur la vidéo ? Bah oui je comprends. Attends, fais un petit coucou et après je te redescends parce que tu vas pas rester sur la table en fait. Coucou ! Regarde la caméra, coucou ! Donc ensuite j'ai pris du persil, je sais pas comment ça se dit, si on prononce le N ou pas. Donc c'est là que vous voyez que je cuisine pas souvent parce que je sais même pas comment on prononce le mot persil, persil, je sais pas. Mais c'est bon popo là ? C'est bon t'as fait un coucou, ils t'ont vu, c'est bon. Hop. Donc ensuite évidemment j'ai acheté des sacs de congélation parce que j'en avais pas et du coup la marinade faut la mettre dans un sac de congélation au frais. J'ai pris la petite taille. Les pompons, tu mets des herbes, tu mets des herbes. Allez, descend. Mais tu fais quoi là ? C'est insupportable. Donc ensuite pour cette recette j'ai pris du citron aussi parce que dans la marinade on met du citron, j'en ai pris deux, je sais plus pourquoi j'en ai pris deux, parce qu'il y en a pas besoin de deux, je sais pas. Et il faut aussi des herbes, donc dans la recette il mettait du basilic séché et de l'origan séché sauf que moi j'ai déjà des herbes ici donc je me suis dit que ça sert à rien que j'en rachète d'autres parce que j'allais encore stocker alors que j'ai plein d'épices déjà. Là du coup c'est fini pour les ingrédients de cette recette là donc je mets la vidéo, c'est parti. Musique 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 Euh pause non mais regardez, regardez le, lui il se met dans le sac de course, ça va t'es bien popo là, t'es bien mon chat, mais regardez le, ça va t'es déblasé là, incroyable ce chat. Donc maintenant que je vous ai montré tous les ingrédients des recettes que j'avais choisi, je vais maintenant vous montrer tous les autres produits que j'ai acheté, que j'ai l'habitude de prendre. Tu fais quoi Pocky ? J'ai pris un filet de clémentine, les clémentines j'adore ça, je pense que c'est un de mes fruits préférés, vraiment je pourrais en manger des tonnes et des tonnes à suivre, dommage qu'il n'y en ait pas toute l'année, mais bon c'est la vie. Ensuite j'ai pris des éponges parce que, euh, bah voilà, je sais pas comment le justifier puisque c'est des éponges quoi, pour faire la vaisselle parce qu'on vous a moins très vite. J'ai pris ça, ça j'ai jamais mis ça encore, j'ai jamais pris, c'est du moi-ci mais croustillant, genre c'est pas moi-ci en mode tout fin là, j'aime pas. Il y a des noix, des noisettes, des amandes et des noix de pécamp, je pense que j'ai mangé ça du coup le matin en petit déjeuner avec le fromage blanc justement que j'ai acheté. Ça va être ma nouvelle routine du petit déjeuner, voilà, je vais changer parce que je mange toutes les mêmes choses en petit déjeuner, c'est pareil, je prends un peach comme d'hab, voilà, un peach et du café au final ça change pas trop. Ensuite j'ai pris un filet de babybel parce que ça j'adore ça, genre pareil quand j'ai un petit creux. Toujours pour continuer sur le fromage, j'ai pris une bûche de chèvre, ça j'en ai toujours dans mon frigo parce que j'adore le chèvre, miel justement comme je vous disais sur mes tartines, j'en ai toujours toujours dans mon frigo, il n'y a pas un jour où j'ai pas de chèvre. Pour continuer sur le fromage encore et sur le fromage de chèvre, j'ai pris ça, je sais pas si vous connaissez, c'est plus connu sous la marque Chavrou je crois, c'est ça. Et en fait c'est du fromage de chèvre mais à tartiner, c'est pas dur comme les bûches, c'est vraiment à tartiner comme je sais pas du Saint-Mauré ou autre chose. J'ai découvert ça il y a genre moins d'un mois, c'est une copine qui m'a fait découvrir ça. Mon dieu c'est trop trop bon. Ça ressemble à ça parce qu'en fait je suis loin, vous voyez pas. Mais j'aurais tellement voulu connaître ça avant, c'est trop bon, vraiment c'est trop trop bon. Donc ensuite j'ai pris du maïs en épi, il y a plein de gens qui n'aiment pas ça, les gens autour de moi me disent ah Berk et tout quand j'ai envie qu'ils mangent ça. Moi je les chauffe au micro-ondes, c'est 3 minutes je crois, ouais c'est ça 3 minutes en micro-ondes. Et j'avais connu ça quand j'avais été en Australie. Ensuite j'ai pris des tomates pour mes tartines chèvres-miel comme ça, ou même pour faire une salade quand j'ai la peine de cuisiner ou quoi, je me fais ça une petite tomate avec du vinaigre balsamique et puis voilà, je vais tout réjouer. Ensuite j'ai pris du sucre glace, j'en avais pas chez moi et j'en achète jamais. Mais là j'en ai acheté parce qu'en fait cet après-midi je vais tourner une autre vidéo où je fais mon sapin Noël. Et je vais faire des petits gâteaux de Noël, vous savez avec du petit sablé en forme de sapin ou de bonhomme, je sais pas trop ce que je vais faire encore. Et du coup je vais mettre de la couleur sur mes gâteaux, c'est pourquoi aussi j'ai acheté du colorant. Et en fait du coup je vais faire le glaçage moi-même qui se fait avec des oeufs. Et justement j'ai acheté des oeufs, j'ai acheté une boîte de 6 oeufs. Quand vous verrez cette vidéo là, la vidéo sur mon sapin de Noël, enfin celle que je vais tourner cet après-midi, elle sera sortie juste avant. Donc si vous allez la voir je vous la mets juste là. Donc ensuite j'ai pris une boîte de conserve de raviolis, je sais c'est pas très sain, c'est pas très bon etc. Mais en fait c'est quand genre vraiment j'ai pas le temps ou que, bah là on est en confinement donc en soi j'ai le temps de cuisiner mais quand j'étais en cours, et par exemple si jamais le soir je m'étais pas préparée à manger pour le lendemain midi pour l'école. Et qu'il était déjà 23h30 que j'avais la femme et me cuisiner à manger pour le lendemain. Et bah ce que je faisais c'est que je prenais ma boîte de conserve, je mettais ça dans un super war, voilà. Et puis je fais le lendemain, l'élémental dessus et puis tout réjoué. Ensuite pour les trois derniers produits, en fait quand je vais faire mes courses, en général j'adore prendre des yaourts que je n'ai jamais goûté de ma vie, j'adore changer. Certes il y en a que je prends toujours comme les compotes, donc là j'ai acheté un pack de compotes, donc ça j'en achète toujours pour mes petits déj' etc. Et en fait j'ai pris des semoules au lait au caramel de la marque Bonne Maman, leurs yaourts sont tellement bons, donc j'ai pris ça. Et enfin le dernier article, donc pareil des yaourts que je n'ai jamais goûté, je trouve ça hyper chelou, ça m'a grave intriguée. Donc c'est un yaourt au lait entier mais saveur grenadine, regardez je vous montre de près, vous voyez c'est trop bizarre genre saveur grenadine et regardez la couleur des peaux, en fait c'est la couleur qui m'a attirée. En plus c'est des peaux en verre donc comme ça les peaux je pourrais les garder pour faire, je sais pas pourquoi faire. Donc ça y est j'ai fini de vous montrer tous les produits que j'avais acheté, si jamais vous reproduisez la recette par exemple de la tarte Gorgonzola, dites moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit like si vous avez aimé la vidéo et à vous abonner si vous avez aimé ma vidéo aussi, comme ça vous pourrez voir les autres. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo ! Merci ! Merci ! Merci !